Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Pourtant, le niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé. Voici Franck Timis, un homme d'affaires roumain. Il a participé à une série d'opérations minières controversées en Afrique. Ces entreprises ont fait l'objet de nombreuses accusations, qu'il s'agisse de pots de vin versés à des politiciens ou de tirs sur des mineurs. Philippe Caldwell gérait un trust offshore opaque pour Franck Timis. Inquiet sur la manière dont M. Timis gère ses affaires, il a accepté de parler. En 2012, Franck Timis a créé la société Petro Team. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour deux grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. La société Petro Team, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ses permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petro Team n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. En 2012, le Sénégal a élu un nouveau président. Macky Sall a promis de lutter contre la corruption. Nous nous donnons en termes à la corruption des RG et un système de gouvernement. Il a rapidement ordonné une enquête sur le marché obtenu par Franck Timis. L'enquête a conclu que les concessions devraient être retirées à Petro Team. Cependant, Macky Sall a autorisé Franck Timis à les garder. Les manifestations ont éclaté au Sénégal suite à l'accord de Timis. Les manifestants ont affirmé que la famille du président encaissait de l'argent via une société du nom de Timis Corporation. Il y a une société nébuleuse, obscure, qui s'appelle Timis Corporation, qui a 30% de nos gaz que personne ne connaît. Nous leur demandons de nous dire quels sont les actionnaires de Timis Corporation, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gaz. L'accord semble suspect car Franck Timis a nommé un haut poste Alussal, le frère du président, qui n'a aucune expérience dans l'industrie énergétique. Pourquoi pensez-vous que Franck Timis a voulu s'employer Alussal ? Tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. C'est gravissime, parce qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. C'est le président de la République qui signe le décret qui permet au contrat d'entrée en vigueur. Et son frère travaille dans le groupe qui bénéficie de ce contrat. C'est gravissime. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Alussal. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million de dollars. Alussal s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Franck Timis. Nous avons montré le contrat à un spécialiste des affaires de fraude et de corruption. Les payements par mois de 25 000 dollars pour une consultancy, un peu surprenant large pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience précédente dans cette industrie, l'explanation pour laquelle semble être que c'est connecté avec la confirmation de son frère, le président, de la licence bloc. Alussal rejette les accusations de corruption. Selon ses avocats, ses paiements étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu d'action et a été embauché pour son expertise, et non parce qu'il est le frère du président Sall. Ses avocats ajoutent qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sall au sujet de l'accord. Nous sommes un business global de énergie, avec un grand nombre de revenus à travers le système énergie du monde. En 2016, du gaz a été découvert dans les concessions. BP a racheté les parts de francs-times. BP a acheté les compétences de Timis pour 250 millions de dollars. Mais c'est juste le début. Le vrai cash vient de les royalties. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards de dollars. Ses chiffres n'avaient jamais été rendus publics. C'est la summe de combien il pourrait gagner. Il pourrait gagner 9... 9 milliards ? Il pourrait gagner, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est-ce que tu penses de ça ? Lee- backward, oui. Est-ce que tu penses de ça ? Mais est-ce que tu penses de ça ? Bibi affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal et qu'ils ont procédé à un contrôle approfondi et adéquat dans les domaines tels que la conformité éthique et la lutte contre la corruption. Bibi rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière irrégulière. Mais nos documents montrent que Bibi était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Et pourtant, ils ont conclu l'affaire. Le PDG de Bibi, Bob Dudley, a refusé de répondre à nos questions. Monsieur Dudley, je travaille pour BBC Panorama et nous voulons savoir pourquoi Bibi paye Frank Timis 10 milliards de dollars. Vous saviez qu'il avait payé le président du Sénégal. Donc pourquoi s'il vous plaît avec le deal, monsieur ? Donc est-ce que Frank Timis est quelqu'un que Bibi devrait faire des affaires ? Monsieur Dudley, pourquoi vous voulez répondre à nos questions ? Les avocats de Frank Timis affirment qu'il n'a pas établi Petro Team ni exercé de contrôle sur la société. D'après eux, l'accord sur le gaz permettra au Sénégal d'encaisser plusieurs milliards de dollars par an. Ils ajoutent que monsieur Timis a réalisé un investissement très risqué et a utilisé son expertise pour attirer des acteurs majeurs des secteurs pétroliers et gaziers. Mais nous avons découvert un paiement qui a tout l'air d'un pot de vent. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Frank Timis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Frank Timis vous voudrait 250 000 dollars pour honorer le paiement. Et nos documents révèlent que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Alyosal. Un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du Président. Ok, nous avons une société qui appartient à M. Alyosal. Il semble être le récipient du transfert, du quart de millions de dollars, ce qui est bizarre parce qu'elle est décrivait comme une taxe. Et il est, comme je le sais, un citoyen privé, même si son frère est maintenant le Président du Sénégor. Il semble être un droit. Les avocats de Frank Timis nient que leurs clients auraient versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agritransfarl. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables qui a été corrigé par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, trois ans après le paiement des 250 000 dollars. Et cela n'a pas été rectifié. Nous avons également vu que les comptes de l'entreprise montraient que le paiement suspect a été effectué à la société Alyosal. Je pense qu'il y a des questions suffisantes sur les documents que j'ai vu pour nécessiter une investigation. Nos preuves suggèrent que les Sénégalais ont été privés de milliards de dollars. Il n'y a pas de façon dont nous pouvons accepter ce type d'argent ici au Sénégal. C'est Franck Timis qui reçoit cet argent. Et c'est Bibi qui l'a aidé à en tirer profit. Sous-titrage Société Radio-Canada